Musique On se dit tout ? Alors, c'est un métier passionnant ? Oui, on ne s'en est pas du tout. Il y a toujours des choses nouvelles tous les jours. Il est vrai que c'est un métier qui évolue, notamment sur le plan législatif. Il est évident que le fait d'appartenir à une fédération telle que la FNIM nous permet d'être au courant au jour le jour, finalement, de toutes ces évolutions. C'est certainement un des secteurs qui remue le plus. Il y a une composante financière, il y a une composante économique, il y a une composante sociale. Donc, l'immobilier est extrêmement complet. C'est un très, très beau métier, mais il ne faut pas regarder l'heure. La FNIM, c'est la grande maison de l'immobilier. C'est vrai qu'on se regroupe les uns et les autres. On parle du mandat exclusif, on parle d'intercabinet. Et il est indispensable, effectivement, de pouvoir travailler ensemble. La chambre FNIM Paris-Ile-de-France, c'est d'avoir dans ses troupes des gens qui savent de quoi ils parlent. Je ne sais pas, moi, je m'épanouis. J'ai créé, ça fait 10 ans, en 10 ans, j'ai créé 10 emplois. Ça fait un parent, c'est honnête, socialement, c'est bien. Depuis maintenant une trentaine d'années, c'est un millefeuille de lois diverses et variées. Si on n'a pas un estomac béton armé, il ne faut pas faire ce métier. C'est quand même un gros avantage, puisque plus c'est compliqué, plus les particuliers reviendront vers nous. C'est infernal, mais c'est aussi bien pour les professionnels, quelque part, puisqu'on a plus besoin d'eux qu'avant. C'est exaltant de loger les gens ? Absolument. Acheter un appartement, c'est un coup de cœur. Louer un appartement, c'est un modus vivendi, une nouvelle vie qui commence. Donc, chaque fois, on est présent. C'est l'essentiel, je dirais, c'est la base de notre métier. Le contact et le rapport, effectivement, humain, que ce soit avec ses collaborateurs, mais que ce soit aussi avec ses clients. Mais c'est le côté agréable du métier. Des gens qui reviennent, avec qui on a eu un bon contact, c'est sympathique. Il y a, bien sûr, il y a des relations privilégiées qui se créent avec nos clients. Nous sommes leurs conseils, on gère quand même leur patrimoine. Moi, j'aime bien le contact au terrain, le rencontre avec les gens. D'abord, avant le relationnel, il faut la technique. Si on doit porter un message clair, précis sur notre métier, évidemment qu'on doit d'abord se former pour savoir de quoi on parle. Donc, il nous faut être très professionnel.